Bonjour, dans cette capsule, on va revenir sur la question numéro 5 de l'évaluation diagnostique. Donc, dans la capsule précédente, puis les autres, en fait, depuis le début de ce module, on s'est centré sur les calculs, les calculs de priorité, le dénombrement. Donc là, on va revenir justement sur une des questions que vous aviez dès le tout début du cours, donc la question numéro 5, que je vous invite à consulter. Maintenant, c'est en lien avec un calcul de probabilité, justement. Donc, l'objectif de la capsule, c'est en lien avec l'objectif du cours de pouvoir analyser une situation probabiliste d'un point de vue didactique en identifiant les raisonnements qui sont entendus avec les bonnes verbalisations, mais aussi d'anticiper les difficultés et erreurs possibles d'un élève, puis de prévoir des interventions qui seraient appropriées. Donc, allons-y avec la question numéro 5. Donc, on nous dit qu'on a une roulette à 5 secteurs, la probabilité d'obtenir le bleu est de 2 dixièmes, le jaune est de 1 quart, le cyan, qui est ici, c'est 30 %. Et on nous dit que les secteurs rouges et mauves, obtenir le secteur rouge et mauves, c'est équiprobable. Donc, sachant ça, quelle est la probabilité d'obtenir rouge sur la roulette? Donc, quand on donne un problème comme ça à l'élève, il y a différents endroits, en fait, qui peuvent poser problème. Donc, je vous demanderais d'abord quelle serait une erreur plausible d'un élève pour ce problème. Donc, si l'élève pourrait ne pas bien comprendre, en fait, une difficulté qui pourrait être liée, c'est de ne pas bien comprendre ce que veut dire équiprobable. Donc, rouge et mauve sont équiprobables. Il pourrait dire que, ah oui, j'ai entendu dans mon cours de maths que équiprobable, la pièce de monnaie, c'est équiprobable. Donc, ce que ça voulait dire, c'est que c'est 50 % de chaque côté. Il pourrait dire, bon, donc, dans ce cas-là, c'est 50 % rouge, 50 % mauve. Donc, d'avoir cette difficulté-là de compréhension du terme équiprobable pour amener à causer l'erreur de venir répondre 50 % ici. Donc, ça peut être important de revenir sur qu'est-ce que ça veut dire équiprobable. Équiprobable veut dire de même probabilité. Il faut prévoir aussi, dans ce cas-là, des élèves qui commettraient des erreurs liées à des difficultés sous-jacentes, d'avoir des questions de relance qui sont prêtes. Donc, OK, tu me dis que c'est 50 %, ça voudrait dire quoi un dé qui serait équiprobable? Est-ce que toutes les faces sont de 50 % aussi? Déjà là, ça devrait peut-être... Je ne suis pas sûr que l'élève dira oui, c'est 50 % chacune des faces. Donc, d'avoir des questions de relance comme ça, ça peut être bien. On peut recourir justement du matériel concret au lieu d'être comme ça dans les heures, d'utiliser des roulettes ou des dés, tout ça, d'utiliser du matériel concret, des pièces et monnaies pour revenir sur ce genre d'intervention-là. Puis, dans ce cas-là, avoir un regard critique parce que des roulettes, on va souvent trouver des roulettes, par exemple, commerciales qu'on peut utiliser en classe, mais les roulettes souvent sont équiprobables. équiprobables. Donc, il va y avoir 2, 3, 4, 5 secteurs, mais tous avec la même probabilité. Donc, si je veux avoir vraiment une roulette qui a exactement cette composition-là, ce n'est pas sûr du tout que je vais pouvoir l'avoir. Donc, on verra tout à l'heure que les outils technologiques peuvent nous aider par rapport à ça. Donc, si on veut résoudre ce problème-là, une des premières choses qu'on veut faire, c'est de tout mettre dans la même écriture, la même notation, en fait. Donc, si j'ai ici 3 probabilités qui peuvent être écrites sous forme de nombres décimales, de fractions, de pourcentages, mais ici, pour être capable de travailler avec ces nombres-là, c'est peut-être plus facile de les mettre dans la même notation. Donc, on pourrait décider de les mettre les 3 en nombres décimales, les 3 en fractions, les 3 en pourcentages. Ici, j'ai décidé de les mettre en pourcentages, donc 2 dixièmes qu'on écrit comme ça en notation décimale, 2 à la position des dixièmes. Bien, on peut justement l'écrire sous forme de 2 dixièmes comme ça en fractions, ce qui revient à 20 centièmes. Et là, un pourcentage, c'est rien de plus qu'une fraction sur 100, dans le fond. Donc, c'est une façon de l'écrire comme ça, le symbole va dire pourcent. Un quart, je peux faire la même chose, mettre cette fraction-là, la mettre sur 100. Donc, pour avoir la fraction équivalente, un quart, ça me donne 25 centièmes. 25 centièmes, c'est 25%. Et là, ça facilite le problème, parce que là, je sais que j'ai 20% pour mon bleu, 25% pour le secteur jaune et 30% pour le secteur cyan. Après, ce que je veux savoir, c'est le secteur rouge. Mais là, il manque deux, j'ai deux inconnus ici, mais on me dit qu'ils sont équiprobables. Donc, dans ce cas-là, puisque ces secteurs-là sont équiprobables, ça veut dire qu'ils ont la même probabilité. Donc, je vais regarder qu'est-ce qui manque pour avoir mon tout. Mon tout, je sais que c'est 1 ou 100% si je suis en pourcentage. Donc, j'ai ici 45%, 75%. Et si j'ai 75%, il me reste 25% ici à répartir également en mon secteur rouge et mon secteur mauve. Donc, chacun 12,5%. Donc, finalement, si je voulais faire l'écriture mathématique, ma probabilité de mon rouge, donc la probabilité d'obtenir rouge, ça va être égal à le 100%, moins la probabilité de ce que je connais déjà ici, mon secteur bleu ou jaune ou cyan. Puis, quand je vais faire la subtraction des deux, je vais devoir diviser par deux, puisque mes deux secteurs restants sont équiprobables. J'ai remplacé ici, puisque ce sont des « ou », j'ai les additionnés. La probabilité d'avoir bleu ou jaune ou cyan, ça revient à les additionner, parce qu'ils sont mutuellement exclusifs. Donc, je peux simplement les additionner par la règle d'addition, avec le « ou ». Et là, à ce moment-là, je peux faire le résumant calcul, comme je l'ai dit. Donc, ici, et là, le fait que quand on fait la division par deux, je pense que c'est important de rappeler justement ce que veut dire équiprobable. Donc, ici, on divise par deux parce qu'il reste 25% pour les deux à répartir également. Donc, l'importance de la verbalisation, qu'elle soit claire, qu'elle soit complète, je pense que c'est toujours très important en enseignement. Je pense que c'est important de revenir sur le total doit être de 100%. Donc, l'élève qui aurait dit justement, OK, à cause de la pièce de monnaie équiprobable, ça veut dire 50%, on pourrait aussi le relancer dans ce sens-là et dire, OK, si tu m'as dit 50% ici, rouge, ça serait combien pour le mot? Ben, 50%, c'est équiprobable aussi. OK. Et là, 50%, 50%, 20%, 25%, 30%, ça fait 175%. Est-ce que ça se peut, ça, que le total soit de 175%? Ouais, non. OK. Donc, là, on peut le relancer dans ce sens-là. Aussi, dans la verbalisation, je vous suggère d'éviter le mot chance. Donc, vraiment, de parler d'une probabilité. La probabilité est de un quart, par exemple, pour dire une chance sur quatre. Donc, vraiment, de faire attention à la verbalisation pour éviter le fait d'être chanceux. Donc, vraiment, on en parle en termes de probabilité ou de cas favorables sur cas possibles. Donc, utilisons le bon vocabulaire avec les élèves. Ça peut être intéressant aussi, selon l'erreur de l'élève, de revenir vraiment clairement sur la solution. Plutôt que de faire, ouais, non, ce que tu as dit, c'est pas bon, puis voici ce qu'il fallait faire. Partir vraiment, puis questionner, partir de son raisonnement. Il faut voir l'erreur, finalement, comme une manifestation d'une compréhension, mais qui n'est pas encore établie. Donc, l'élève, il n'a pas répondu n'importe quoi. Il se base sur quelque chose. Donc, son erreur est liée à une difficulté. Puis là, il faut travailler sur cette difficulté-là. Donc, en relançant, au lieu de le laisser de côté, si on laisse de côté, puis on donne la solution, on ne travaille pas sur le raisonnement de l'élève. Donc, plutôt en l'amenant à réaliser, en fait, ce qu'il faut faire, en fait, la soustraction, puis après ça, la diviser par deux, ça, ça va l'aider, en fait, pour l'amener là. Si on est capable de le guider, puis de poser des questions, en fait, pour l'amener là, de le relancer jusque-là, ça va être beaucoup plus payant sur la compréhension que juste lui dire, voici la solution. Donc là, selon son erreur, là, moi, j'ai pris l'exemple de si c'était 50%, mais s'il pourrait y avoir une erreur arithmétique, là, ça pourrait être en additionnant ça ici, par exemple, 30%, un quart, il a bien écrit 25%, mais 0,2, il a fait comme si c'était 0,2%. Et là, il a mis 30%, 25%, puis 0,2%. Donc, à ce moment-là, l'erreur n'est pas probabiliste, en fait, est arithmétique. Donc, ça serait de retravailler, en fait, la conversion d'un nombre en notation décimale en pourcentage. Donc, on repart de ça, on questionne, puis pour amener l'élève à comprendre son erreur, puis être capable de comprendre par lui-même. Ça peut être intéressant aussi de saisir l'opportunité de revenir sur la loi des grands nombres pour faire des liens avec le domaine des statistiques. Donc, si on a vraiment une approche théorique, on est sur le calcul, mais ça peut être intéressant de dire, OK, bien, et si on réalisait des essais? Et là, on est limité par la roulette, ici, qui n'existe pas nécessairement la roulette physique, avec vraiment ces secteurs-là qu'on cherche. Alors, je vous propose la ressource du jour d'aller explorer la roulette virtuelle, puis d'essayer de reproduire, en fait, cette roulette-là avec les informations qui nous sont données. Donc, je vous invite à explorer la roulette virtuelle. Donc, maintenant, je vais vous montrer pour comparer avec des essais réalisés avec un simulateur, vraiment dans l'idée d'articuler les approches théoriques et fréquentielles. Donc, si on prend ici, par défaut, quand on l'ouvre, ça va nous donner six secteurs équiprobables. Puis bon, il est en anglais, mais vous allez voir que ça ne bloque pas trop. On est capable de s'en sortir, il y a très peu de mots en anglais. Donc, je peux vouloir me ramener ici à cinq secteurs. Et là, ici, on me disait qu'il y avait 20% de bleu. Bien, OK, j'ai 20%. On avait trouvé, en fait, qu'il y avait, pardon, je reviens. Donc, 25% de jaune et 30% de cyan. Donc, tout simplement, ce que je peux faire ici, c'est de venir déplacer mon curseur pour l'amener à 25%. 25% de jaune. Oui, il faut être précis. Et 30% de cyan. Voilà. Et ce qu'il me reste à faire, c'est, puisque le rouge et le mauve doivent être équiprobables, il me reste ici à le déplacer pour que ce soit la même probabilité que je vois théorique ici. Donc, je dois le déplacer. Et là, je me rends compte que c'est à 12,5%. Et là, je respecte toutes mes conditions ici qui m'étaient données. Donc, deux dixièmes qui est 20% de bleu. Un quart qui est 25% de jaune. 30% de cyan. Puis, équiprobables pour rouge et mauve. Donc, ça me donnerait ici ma solution sans que je fasse de calcul. Apparaît à ce moment-là, 12,5%. Ici, le but, ce n'était pas de retrouver la probabilité, mais plus de comparer. Donc, ici, j'ai théorique, mais je vois que je peux réaliser des essais ici pour expérimental. Donc, je peux faire un essai à la fois, comme ça. Et là, j'ai eu un jaune, il va le compiler. Et je peux continuer à faire un autre essai. Je pourrais décider ici de faire trois autres essais qu'il va faire successivement. Donc, j'ai eu un jaune, un cyan, il a ajouté un deuxième cyan, il va repartir tout seul, un mauve, il va repartir, il va faire un mauve encore. Et là, je pourrais dire, bon, parfait, maintenant, fais-moi-en. J'ai maintenant cinq. Et là, je pourrais décider d'en faire, tiens, 995 de plus pour que ça fasse 1000. Et là, je ne vais pas attendre qu'il fasse un à la fois. Je vais tout de suite aller à la fin. Skip to end. Et voilà, ils sont faits. Donc, j'ai maintenant mes 9, j'ai 1000 essais qui ont été réalisés. Je vois ici l'effectif, donc le nombre que j'ai eu de chacun. Puis, je peux comparer maintenant, ça me calcule automatiquement la fréquence, dans le fond, la fréquence qui est le rapport entre l'effectif et le nombre d'essais. Donc, 212 sur 1000 donne 21,2 %. Et je peux comparer expérimental avec théorique. Donc, il va me dire ici, j'aurais dû avoir 20 % en théorie. J'ai eu 21,2 % de façon, dans l'approche fréquentielle, en réalisant des essais. Donc, je peux voir que je suis assez proche à quelques pourcents d'écart. Si je faisais encore un autre 1000 de plus, je m'attends à ce que ça soit de plus en plus près, ici. Donc, je peux faire à coup de 1000 comme ça. Donc, je suis maintenant rendu à 5000 essais. Et là, ça commence à être pas mal proche. Une autre façon intéressante aussi, je peux faire un reset pour le ramener à zéro. Et je peux ramener ici, au lieu d'être à comparaison avec les pourcentages, je peux voir ici avec le diagramme expérimental. Donc, je peux dire ici, si on faisait 10 essais. Voici les 10 essais comme un diagramme circulaire basé sur mes statistiques que j'ai observées ici. Fait que j'ai eu une fois le bleu sur 10, un secteur ici d'un dixième. Trois fois sur 10, le jaune, trois dixième, etc. Là, je peux voir que ça ressemble quand même. Mais tu sais, bon, le rouge ici prend une place assez importante. Je l'ai obtenu deux fois. Donc, j'ai obtenu plus souvent le rouge que le bleu. Alors que normalement, le rouge devrait être plus petit que le bleu. Donc, ça, ça se peut. Ça montre que sur un échantillon assez restreint d'essais, la tendance n'est pas si fiable que ça. Tandis que si je faisais 100 essais de plus, par exemple, ça se rapproche quand même. Puis, disons, 1000 essais encore de plus. Et là, on commence à être pas mal, là, j'en fais quelques milliers, disons, rapidement. C'est assez près, là. Donc, mes données, en fait, mes essais, dans une perspective du passé, en statistique, sont très, très proches de ce que je devrais avoir en théorie, là, en probabilité, ici, là, que j'ai infère en probabilité dans le futur. Donc, voilà pour la roulette. Donc, je vous invite maintenant à me dire ce que vous retenez de cette capsule vidéo-là en étant explicite. Donc, on a pu résoudre un problème de calcul de priorité en faisant quelques rappels aussi en arithmétique, en mettant l'accent sur une verbalisation appropriée, là, qui est super important, là, pour que les élèves comprennent bien. On a pu aussi anticiper des difficultés puis des erreurs possibles pour prévoir des interventions appropriées avec les élèves. Puis, on a pu avoir recours à une roulette virtuelle pour en exploiter son potentiel, mais aussi prendre conscience de ses limites. Toujours important, là, quand on utilise des outils technologiques, technologiques, il y a toujours des apports de ce que ça apporte, mais il y a aussi des limites, il faut en être conscient. Donc, à la prochaine capsule, je continuerai avec des difficultés d'élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada